Sous-titrage Société Radio-Canada Si ça fait ce son-là, vous avez le bon fil à pêche, puis vous allez faire des super belles pêches. Non, c'est pas ça du tout. C'est une donnée importante, le fil à pêche, le choix du fil quand on parle de pêche à la chigande, puis en fait, pour plein d'espèces. Puis la principale erreur que je vois, c'est que les gens utilisent des fils à pêche beaucoup trop résistants, beaucoup trop gros. Cette problématique-là a commencé quand est arrivé les premiers fils tressés. On vous disait, ce fil-là a 30 livres de résistance, mais il a la grosseur d'un fil de 10 livres. 10 livres, ce serait un bon choix de résistance pour pêcher la chigande. Mais là, on se disait, j'ai la même taille de fil, puis j'ai 30 livres. On va y aller avec ça. C'est pas une bonne idée. En réalité, la chose à faire, c'est de se dire, j'ai besoin d'un fil de 10 livres de résistance. Je vais prendre un fil de 10 livres de résistance, mais parce que c'est un fil tressé, il va y avoir le diamètre d'un fil de 3 livres, de 4 livres. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le faire. Pourquoi ça? Pour plein de bonnes raisons. D'une part, la pêche à la chigande, c'est souvent une pêche qu'on fait au lancé. Vous avez beaucoup plus de distance de lancé avec un fil de petit diamètre. Il offre moins de résistance à l'air. Vous allez propulser avec aisance des leurres qui sont légers à de bonnes distances. Donc ça, c'est une raison. Deuxièmement, si vous faites de la pêche en rivière, même principe, un fil de petit diamètre, le courant n'est pas en mesure de pousser dessus comme il ferait sur un fil plus gros. Ça nous permet d'avoir des leurres qui vont plus en profondeur. C'est un avantage. Pêche à la traîne, même principe. On est en déplacement, l'eau vient frapper le fil, disons ça comme ça. Plus le fil est gros, plus ça tend à lever leurre et à l'empêcher d'aller en profondeur. Donc, problématique là. Puis en plus, évidemment, un fil de plus gros diamètre est plus visible aux yeux des poissons. Puis ça, en eau claire, si les petits poissons juvéniles et tout ça, ils vont probablement venir mordre pareil. Mais les belles pièces, les grosses palettes, celles qu'on veut attraper, vont souvent s'approcher du leurre. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement. En vieillissant, les poissons, leur oeil est plus gros. Puis ça leur permet une meilleure acuité visuelle. Ça fait que les gros spécimens ont plus de chances, on va dire ça comme ça, de voir votre fil. On ne veut pas ça. Donc, fil de petit diamètre. Quel fil maintenant? Évidemment, il y en a plein de marques sur le marché. Les gens qui me suivent depuis quelques années savent que je suis un grand fan du nanofil. Un fil exceptionnel à mon point de vue. Probablement le meilleur fil conçu pour un lancer léger. Puis je ne suis pas le seul à dire ça. Des gros noms comme Bob Izumi, puis Doug Stangey se sont prononcés là-dessus. Puis eux aussi trouvent que c'est le meilleur fil jamais conçu pour un lancer léger. Mais il est difficile à trouver au Québec. Bon, c'est comme ça. Ou vous faites des recherches pour vous trouver du nanofil. Ou une autre suggestion d'un excellent fil que j'ai testé, que j'ai pêché avec. C'est le X9. Donc, Berkley X9. Ça, c'est un fil tressé, celui-là. Alors que le nanofil, c'est un autre mode de conception. Ça nous donne un fil qui est de très petit diamètre, puis qui est lisse, lisse, lisse. Puis ça ne s'arrête pas là. Moi, je vais mettre au bout de mon fil principal un avançon de fluorocarbone. Selon le type de pêche, disons entre 3 et 8 pieds de long. Le fluorocarbone a le même indice de réfraction de la lumière que l'eau. Ça fait que vous augmentez encore de beaucoup les chances que les poissons ne voient pas votre fil. On fait un nœud double uni pour les réunir. On a déjà fait une capsule pour expliquer ce nœud-là. Avec cette avançon-là, vous avez cet avantage-là de la quasi-invisibilité sous l'eau. Puis si on le choisit bien, puis ça là-dessus, j'ai fait mes propres tests. Si on le choisit bien, c'est aussi un fil qui a de la résistance à l'abrasion. Dans certaines techniques, surtout quand on présente des imitations des grévistes, on pêche vraiment sur le fond. Notre fil est amené à frotter, il est appelé, pardon, à frotter sur le fond. Puis il va s'user, il va s'effriter avec un fil de fluorocarbone de très bonne qualité. Puis ça, moi, pour la résistance à l'abrasion, celui que je recommande, c'est le Trilene 100% fluoro. C'est vraiment un fil qui résiste à l'abrasion. J'en ai testé plein. Certains, oui, ont cette qualité-là de quasi-invisibilité, mais au niveau de la résistance à l'abrasion, sont faibles. Puis là, je n'nommerai pas de marque. Il y a certaines marques de fluorocarbone sur le marché qui ont une excellente réputation. Je les ai testées en tournoi, en fait en pratique de tournoi. J'ai pu faire la comparaison. J'avais des cannes montées avec du Trilene 100% fluoro. Puis comme ma bobine était finie, puis j'ai dû aller m'en acheter, puis il n'y avait pas celle que je voulais, je me suis retrouvé avec celle-là, qui est donc renommée. Je n'en revenais pas, là. J'étais très, très, très surpris de voir à quel point ce fil-là avait une moins bonne résistance à l'abrasion que celui que j'utilise. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu. Ne négligez pas l'importance du fil à pêche. Puis pour la majorité des techniques qu'on va faire à la Chigan, l'exception étant peut-être les leurres de surface, mais pour la majorité des techniques, on est mieux avec des fils sans élongation, comme les fils tressés, le nanofil, la Fireline, ce genre de fils-là. Bonne pêche! Amusez-vous bien!